... Bonjour, nos chers finalistes de l'Option Pédagogique. Vous qui nous suivez sur les antennes de la RTDIC, la première chaîne thématique en Afrique centrale, la première chaîne de l'éducation. Nous sommes encore avec vous aujourd'hui, dans notre cours, comme d'habitude, de la psychologie. Et aujourd'hui, il y a des surprises, il y a une nouvelle leçon que nous allons partager avec vous aujourd'hui. ... ... Comme d'habitude, vous le savez très bien qu'avec vous, nous sommes sur la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. C'est là où nous sommes en train de développer des différents stades de développement de l'enfant. Soyez attentifs, ne soyez pas dérangés. Suivez-nous très bien parce qu'il y a une nouvelle leçon pour vous aujourd'hui. Donc, nous sommes dans la psychologie. La psychologie de l'enfant et de l'adolescent. ... Dans la leçon précédente, on avait parlé sur la première enfance et nous avions montré les étapes qui caractérisent la première enfance. Et nous nous étions limités sur le sévrage que nous avions dit. Le sévrage, c'est la séparation du lait maternel, de l'enfant qui tétait et la maman va se retirer et l'enfant sera indépendant. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, nous sommes toujours dans le développement de l'enfant, mais nous allons parler maintenant sur les débuts de la marche. ... Les débuts... Nous allons parler sur les débuts de la marche. Dans la période prénatale, on ne peut pas parler du début de la marche parce que l'enfant se trouve encore dans l'essai maternel. Mais dans la première enfance, nous allons parler sur les débuts de la marche parce que l'enfant a droit à la marche. L'enfant a droit au déplacement. Et dans tout cela, l'enfant ne sera pas comme un objet à porter chaque fois. Du fait que l'enfant est en train de se développer, l'enfant aura besoin de marcher. L'enfant aura besoin de se déplacer. L'enfant aura besoin d'effectuer un mouvement pour les déplacements. Mais tout cela commence par le début. Tout a un début. Alors, dans le début de la marche, vous devez savoir une chose, que la croissance de l'enfant est trop rapide entre zéro et deux ans. Entre zéro et deux ans, vous allez constater que l'enfant a une croissance rapide. Et comme l'enfant a une croissance rapide, l'enfant a droit aussi à la marche. Mais on ne peut pas sauter les étapes. On ne peut pas briller les étapes. On doit aller petit à petit. Mais ce que vous devez savoir, que de zéro à deux ans, la croissance de l'enfant est trop rapide. Maintenant, comme la croissance est trop rapide, vous allez constater que c'est dans cette période que l'enfant peut commencer à essayer de marcher. Mes chers finalistes, pour que l'enfant marche convenablement et rapidement, c'est que nous pouvons dire que la marche de l'enfant devient trop rapide quand l'enfant totalise 24 mois, c'est-à-dire des ans. à deux ans, la marche de l'enfant devient rapide. C'est-à-dire que à partir de zéro à deux ans, la croissance est trop rapide. Mais pour que l'enfant marche rapidement, c'est à 24 mois, c'est-à-dire des ans. Maintenant, de quitter des zéros jusqu'à arriver à deux ans où l'enfant doit effectuer une marche rapide, il y a les étapes que l'enfant est en train de traverser pour contribuer à son développement de la marche. C'est là où nous allons parler aujourd'hui de différentes étapes qui caractérisent, qui montrent que cet enfant, à partir de deux ans, l'enfant peut marcher rapidement. Regardez. Nous allons dire d'une manière générale la croissance et rapide entre zéro et deux ans. Concernant les constats, je vous ai bien dit que l'enfant effectue une marche rapide et convenable quand l'enfant totalise 24 mois, ce qui veut dire deux ans. À deux ans, la marche devient rapide. Vous devez savoir et vous devez comprendre qu'avant que l'enfant arrive à deux ans pour bien marcher, pour marcher rapidement, pour être avec une station débout convenable, l'enfant va passer dans des étapes et ce sont les étapes que nous allons bien démontrer et nous allons bien montrer comment l'enfant est en train de traverser des différentes étapes pour arriver à une marche qui est rapide. Alors, qu'est-ce que nous allons constater ? Premier constat, nous allons voir qu'est-ce qui se passe quand l'enfant totalise trois mois. à trois mois, là, nous commençons déjà les étapes. À trois mois, les nourrissons, soit l'enfant, peut tenir sa tête debout. C'est-à-dire, à trois mois, l'enfant a la possibilité de supporter le poids de sa tête. il est déconseillé aux mamans de faire asseoir un bébé qui a moins de trois mois, c'est-à-dire un mois, deux mois. Quand vous le faites asseoir, vous êtes en train de le torturer, vous torturez cet enfant parce que l'enfant risque même d'avoir des chocs au cou parce que ces muscles n'ont pas la capacité de supporter le poids de sa tête. Mais quand l'enfant totalise trois mois, l'enfant a la possibilité de tenir sa tête debout. C'est-à-dire que la capacité, le développement de cet enfant sera meilleure parce que l'enfant sera dans la possibilité de ne pas faire tomber sa tête mais il sera dans la possibilité de tenir sa tête debout. Vous allez constater mes chers amis, mes chers finalistes de l'éruption pédagogique que quand vous portez un enfant, un bébé de un mois, quand vous le faites asseoir, il n'a pas la possibilité. La tête peut bouger d'ici et là. La tête peut bouger d'importe quelle façon. Il peut tomber là-bas et vous remettre. Quand vous êtes en train de le faire asseoir, vous le dérangez. vous le torturez malgré il n'a pas la parole à vous dire mais il souffre intérieurement. C'est pourquoi un enfant qui a moins de trois mois, on ne peut pas le faire asseoir. Pourquoi ? Parce que dans cette étape, l'enfant est dans l'impossibilité de tenir sa tête. Mais à trois mois, l'enfant, le développement de la marche commence, le développement de la capacité commence, l'enfant peut tenir sa tête debout. le bébé peut tenir la tête droite. L'enfant peut tenir sa tête debout, soit sa tête droite. Il a la possibilité de tenir sa tête. là, c'est directement un bon développement qui commence. Quand vous avez un bébé qui a totalisé déjà trois mois, il est dans l'impossibilité, dans l'incapacité de tenir sa tête droite, c'est déjà un problème. Parce qu'un bon développement, à trois mois directement, l'enfant peut tenir sa tête droite. Je crois que là où vous êtes, vous me comprenez très bien. Je dis bien et je le répète, c'est à trois mois. Qu'est-ce qui arrive quand l'enfant totalise cinq mois? À cinq mois, le bébé peut se coucher par terre. À cinq mois, je répète bien, à cinq mois, le bébé a la possibilité de se coucher par terre et de dormir sur ses bras. Il peut commencer à faire des gestes pour se déplacer. C'est à cinq mois que tout cela arrive. On dit, à cinq mois, le bébé se couche par terre. et s'appuie sur les bras et s'étire vers l'avant. quand l'enfant totalise cinq mois, il y a quelque chose qui se passe. À cinq mois, le bébé se couche par terre et s'appuie sur ses bras. Il est en train de s'efforcer à s'étirer. Tout le mouvement que l'enfant est en train d'effectuer à cinq mois, ça montre que c'est le début de la marche. Lorsque vous avez un bébé qui totalise cinq mois, il ne fait aucun mouvement, sachez bien que son développement a un problème. Donc, pour que le développement soit normal, à trois mois, l'enfant a la possibilité de tenir sa tête droite. et quand l'enfant va arriver à cinq mois, il peut se coucher et coucher sur ses bras en train d'effectuer un mouvement pour se déplacer. Il va commencer à effectuer un mouvement et en train de s'étirer. Là, ça se passe à cinq mois dans un développement normal. Attention, il y a aussi des choses qui empêchent un bon développement de l'enfant. Peut-être que la maladie, vous allez voir que non, ça va un peu traîner le développement de l'enfant. Mais quand un enfant est né et vous maîtrisez bien sa santé, vous allez voir que non, à partir de tout ceci que nous sommes en train de montrer, l'enfant va commencer à se développer comme il est écrit. Donc, à trois mois, l'enfant tient sa tête droite. À cinq mois, le bébé peut coucher sur ses bras et va commencer à effectuer un mouvement comme s'il était en train de s'étirer. Tout cela, ça montre que l'enfant aime se déplacer. c'est ça le débit de la marche. Qu'est-ce qui se passe quand l'enfant totalise six mois? À six mois, il y a ce que nous appelons la position assise. Quand l'enfant totalise six mois, normalement, cet enfant doit s'asseoir convenablement. je vous assure convenablement, cela intervient quand l'enfant totalise six mois. La position assise, il a la possibilité de s'asseoir, de soutenir. Donc, sa colonne vertébrale a la possibilité de supporter le poids de son corps. Il peut s'asseoir et respecter cette position. et cela arrive quand l'enfant totalise six mois. On dit à six mois, la position la position ou station assise. À six mois, l'enfant peut s'asseoir parce qu'il doit bien maîtriser la position assise. Là, nous sommes en train de parler, nous sommes sur le début de la marche de l'enfant. Comment cela s'effectue ? Alors, dans ce processus-là, qu'est-ce qui se passe quand l'enfant totalise sept mois ? Écoutez, à sept mois, à sept mois, la position assise devient parfaite. C'est-à-dire, l'enfant ne peut même pas bouger parce que sa position devient parfaite et c'est à sept mois que l'enfant commence sa première marche que nous appelons marche à quatre pieds. C'est-à-dire que l'enfant devient quadrupede. Il a la possibilité de se déplacer avec ses genoux et ses mains. Là, l'enfant commence à se déplacer à quatre pattes et à cette étape-là, on peut appeler l'enfant un quadrupede. Je crois que vous me comprenez très bien. Donc, à six mois, l'enfant a la position assise, soit la station assise, mais à sept mois, cette position devient parfaite. c'est-à-dire qu'à sept mois, quand l'enfant s'assoit, il a la possibilité de regarder à gauche et à droite. Il a la possibilité de tourner et de regarder en arrière. Mais regardez la différence. Quand la position ou bien la station assise commence à six mois, attention avec six mois, parce que quand vous appelez l'enfant à gauche, l'enfant a la possibilité de tourner sa tête, de vous regarder à gauche et il tombe. Il a la possibilité vous l'appelez à droite, il regarde à droite et il tombe parce que ça va lui donner ce que nous appelons les déséquilibres. Mais quand nous sommes arrivés à sept mois, la position devient parfaite. Vous l'appelez à gauche, il regarde, vous l'appelez à droite, il regarde. Vous pouvez l'appeler même derrière, il tourne sa tête pour regarder et voir qui l'appelle. Maintenant, à sept mois ici, du fait que la position assise devient parfaite, il y a aussi quelque chose qui s'ajoute, c'est la marche à quatre pattes. Ici, l'enfant devient quadripède. Je crois que vous me comprenez très bien. On a dit il y a sept mois, la position assise devient qui devient parfaite et la marche à quatre pattes ou soit quadripède. ici, c'est à sept mois, la position assise devient parfaite et l'enfant ajoute quelque chose de nouvel. C'est-à-dire que la chose que l'enfant ajoute, c'est la marche à quatre pattes. Il commence à marcher, à grimper avec ses genoux et ses mains. Là, on va appeler l'enfant devient quadripède. L'enfant devient quadripède à combien de mois? À sept mois. Quand est-ce que la position de l'enfant devient parfaitement, la position assise devient parfaite, c'est à sept mois. À six mois, il a le déséquilibre parce que le poids de sa tête, il ne sait pas comment maîtriser cela. Quand il tourne, il peut tomber. Il tourne, il peut tomber, mais à sept mois, il devient parfaite, cette position. là, c'était à sept mois. Qu'est-ce qui arrive quand l'enfant totalise neuf mois? À neuf mois, directement, l'enfant qui était quadripède doit avoir une station que nous appelons une station debout. vous qui nous suivez sur les antennes de la RTDIC, la première chaîne thématique de l'éducation en Afrique centrale, même les parents, si vous voyez qu'un enfant à neuf mois, il est incapable de se tenir debout, d'avoir une station debout, sachez bien que son développement a un problème. Et si vous remarquez qu'à sept mois, l'enfant ne bouge pas, l'enfant ne marche pas à quatre pattes, sachez bien que l'enfant a un développement et qu'il y a un problème. Mes chers parents, mes chers finalistes, je vais vous dire une chose, que l'exception ne manque pas. Il y a de ces enfants qui sont doués, il y a de ces enfants là, quand ils se développent, ils se développent rapidement. Ils peuvent même anticiper le moins. Mais attention, c'est mieux que l'enfant anticipe, que l'enfant soit en rétapé. à neuf mois, la station debout. La station debout. À neuf mois, la station debout. L'enfant a la possibilité de se tenir debout et de se tenir sur ses chevilles. OK. Qu'est-ce qui arrive quand l'enfant totalise dix mois? À dix mois, l'enfant va commencer maintenant à se déplacer. Essaye de se déplacer à des pattes. Là, ce n'est pas encore à quatre pattes comme on avait parlé quand il avait totalisé sept mois. Maintenant, cette fois-ci, à dix mois, l'enfant a la possibilité de se déplacer à des pattes. Et quand on se déplace à des pattes, on devient bipède. Quatre pattes, quadrupède. Et quand on se déplace à des pattes, l'enfant devient bipède. Mais à dix mois, regardez, la marche n'est pas encore parfaite parce que l'enfant est en train maintenant d'essayer de marcher. C'est-à-dire qu'il peut faire des pattes et il tombe, il se relève, il fait encore trois pas, il tombe. Pourquoi ? Parce qu'il est en train d'essayer. Là, la marche maintenant à des pattes commence. Donc, la marche à des pattes commence quand l'enfant totalise du moins. Je crois que vous êtes sûr avec moi. essaye de marcher à des pattes. Des pattes qui veut dire bipède. Là, nous étions à dix mois. Maintenant, l'enfant totalise une année. Une année. Une année. maintenant, ici, à un an, il y a quelque chose qui se passe. Ici, il y a dix mois, l'enfant est en train de lutter, de marcher, dix mois, onze mois et quand l'enfant totalise un an, un an environ, la station des bouts sans aide. L'enfant, ici, se déplace avec joie. Écoutez-moi très bien. Un an environ. Quand on dit un an environ, c'est-à-dire onze mois, onze mois et quelques semaines, jusqu'à une année, soit à un an, la station des bouts sans aide. L'enfant a la possibilité directement de se tenir debout sans qu'on l'aide. Et à un an, l'enfant se déplace avec joie. C'est-à-dire que le déplacement de l'enfant devient parfait. Il peut se déplacer avec joie. Et son déplacement, quand il se déplace, il va aussi commencer à imiter les adultes, comment ils marchent. et l'enfant aussi va commencer à marcher, à les suivre. Partout où l'adulte va passer, l'enfant aura aussi le besoin d'y passer aussi. C'est pourquoi à un an environ, je vous ai parlé d'un an environ, c'est-à-dire qu'on peut avoir, l'enfant peut avoir onze mois, onze mois et quelques semaines ou deux semaines, onze mois, trois semaines. Maintenant, quand l'enfant arrive à un an environ, la station des bouts devient sans aide. il peut directement se tenir debout et il peut marcher, mais quand il se déplace en marchant, il se déplace avec joie. C'est pourquoi vous allez constater qu'un enfant qui commence sa marche, il se déplace souvent avec joie. Il rigole, il est en joie en train d'imiter des grandes personnes ou les adultes. C'est pourquoi il faut faire attention quand l'enfant commence sa marche avec joie, ce sont des enfants pareils qui se perdent facilement parce qu'il aura tendance à suivre les adultes où est-ce qu'il est parti, il est derrière. Même si tu pars aux installations hygiéniques, aux installations sanitaires, tu verras que l'enfant aura l'obligation de te suivre parce qu'il a besoin de se déplacer. Et c'est très difficile de retenir un enfant qui commence déjà son déplacement parfait. C'est difficile. Il faut le laisser libre, mais il faut l'encadrer. Mes chers finalistes, vous de l'option pédagogique, regardez que nous avons parlé du début de la marche et nous sommes arrivés à la période où l'enfant commençait à marcher parfaitement. Nous avions commencé au début et nous sommes arrivés à la fin. Ce que vous devez savoir c'est que le début de la marche, c'est un processus que l'enfant est en train d'effectuer. Et dans ce processus-là, nous avons montré à trois mois, le bébé peut tenir sa tête droite. Nous avons montré à cinq mois, le bébé se couche par terre et s'appuie sur ses bras, en train de forcer, de faire un mouvement de s'étirer pour avancer, mais ça ne va pas tenir. À six mois, la position ou la station assise, l'enfant commence à s'asseoir, mais ici avec déséquilibre. Il peut s'asseoir droit, mais quand vous l'appelez à gauche, quand il veut vouloir regarder, il va tomber. Maintenant, ici à sept mois, la position debout ou soit la position assise devient parfaite. Et comme la position assise devient parfaite, l'enfant va commencer à se déplacer à quatre pattes et là-bas, l'enfant devient quadripède. Maintenant, quand vous arrivez à neuf mois, la station debout. Là, il peut se tenir debout avec l'aide. Il peut tenir au mire, il peut tenir à la table pour se tenir debout. Mais quand l'enfant totalise dix mois, essaye de marcher à deux pattes. À dix mois, l'enfant devient bipède. Il commence à essayer de marcher avec ses deux pattes. À un an environ, la station debout sans aide. Là, on ne doit pas encore aider à l'enfant à se tenir debout, soit toucher à la table et toucher au mire. Là, il peut maintenant se tenir debout convenablement seul et il effectue ce que nous appelons sa marche ou bien son déplacement avec joie. Nous sommes arrivés à la fin de la leçon du jour. Mes chers finalistes, vous qui nous suivez sur les antennes de la RTDIC, la première chaîne thématique de l'éducation en Afrique centrale, nous sommes là pour vous former, nous sommes là pour vous instruire. C'est une nouvelle leçon, nous vous aimons trop, soyez branchés tout le temps et vous serez informés et vous serez instruits. À la prochaine, nous aurons encore une nouvelle leçon sur la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Je vous dis merci et bye. Sous-titrage ST' 501